Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte et mercredi C'était l'étape du GNT qui a été remportée par les favoris, on l'a vu aux trois premières places, des chevaux très en vue On va essayer de parler du quintet de ce vendredi 26 avril qui aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes désormais Qui met aux prises des chevaux d'âge, ils seront 16 au départ, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes Avec un recul de 25 mètres pour les 8 concurrents les plus riches Il s'agit bien entendu du prix Uberta, 8ème et dernière course de la semi-nocturne qui aura lieu à 20h15 Qui sera à support de quintet une épreuve qui est assez ouverte Mais on a quelques concurrents qui méritent vraiment un large crédit A commencer par le numéro 5 que j'ai retenu en tête, il s'agit de Hêtre d'Ourville Un être d'Ourville qui a longtemps été cantonné au Grand Prix de Provence C'est vrai que son entourage a pris soin de lui éviter des combats difficiles à Vincennes Dans sa jeunesse il avait tenté sa chance sur la cendrée parisienne, ça ne s'est pas forcément très bien passé Mais il est désormais plus aguerri, il est mature, il est vraiment désormais arrivé en pleine puissance Et c'est vrai que d'ailleurs sa dernière sortie à Vincennes, il s'était imposé sur ce parcours en 1-12-2 C'était un quintet disputé il y a à peu près un mois de cela Et c'est vrai qu'il faisait impression, non seulement en s'imposant mais en même temps en trottant aussi vite 1-12-2, ça veut dire que pour le battre il faut trotter moins de 1-12, autant dire un temps de prix d'Amérique Donc voilà, pour le coup je pense que s'il réitère cette performance, il ne devrait pas être loin du compte Même si dernièrement il a seulement terminé 5ème, c'était Argentan, il rendait la distance Là en tête, je pense qu'il est capable de faire très très fort Ensuite, j'ai retenu en 2ème position le 11, Gims Duplessis que je reprends en confiance La dernière fois ça ne s'est pas forcément super bien passé On le connaît Philippe Boutin, c'est un fort préparateur Lorsqu'il le défaire des 4 pieds, qu'il fait appel à Eric Rafa en général, il rate rarement le coche Ça a été le cas la dernière fois, mais moi je le reprends en confiance Parce qu'auparavant, lorsqu'il a été mis dans cette configuration, il avait vraiment fait beaucoup, beaucoup parlé de lui En étant très séduisant, là peut-être qu'il manquait d'une vraie course En tout cas, moi je pense qu'il est capable, si ça se passe bien, qu'il trouve les bons dos pour progresser De lutter pour les premières places Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 1, il s'agit de Hardy Crown Hardy Crown qui a brillé surtout au trop monté lors de ses dernières sorties Maintenant, il a de la qualité à l'attelage Certes, c'est le moins riche, mais attention, c'est un cheval de 7 ans qui a montré de la qualité Notamment à l'attelage Et c'est vrai qu'il est même capable de prendre les choses en main si la situation l'exige On l'a vu avec Goldstar, Johan Le Bourgeois a tenté sa chance dans le GNT Il a quand même terminé 3ème Alors du coup, je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas Je me suis dit, il peut réaliser la même chose et prendre tête et corde Et pourquoi pas garder une place sur le podium Mieux, ça va être difficile surtout s'il est pisté par un cheval comme maître d'Hourville Mais je pense qu'il a vraiment sa place dans les 3 premiers Ensuite, j'ai retenu en 4ème position Le numéro 3, je suis resté au premier poteau avec Galion Qui vient de réaliser une très bonne rentrée Il a terminé 5ème sur l'hippodrome de Mokanchi Cette sortie lui a fait le plus grand bien Il est cette fois-ci déféré des 4 pieds Son entraîneur a mis le petit émoji vert Comme vous le voyez souvent sur les sites du PMU ou sur le site du Trot En tout cas, c'est un signe de confiance C'est un cheval qui est à peu près dans sa catégorie Même s'il y a des concurrents plus jeunes que lui Et peut-être un peu meilleurs en valeur pure Il a tout à fait le droit de terminer dans les 3-4 premiers Ensuite, j'ai retenu en 5ème position Le numéro 14, Olero Love C'est un petit peu le cheval de classe de cette course C'est difficile de savoir où il en est exactement Je le retiens peut-être un petit peu loin Seulement en 5ème position maintenant C'est un cheval qu'on n'a pas vu depuis plusieurs mois Sa dernière sortie, c'était une disqualification Début novembre à Vincennes En tout début de meeting Voilà, c'est vrai qu'il a réalisé une super bannée 2023 Qu'il a clôturé également Notamment par une victoire dans la finale du Trophée Vert Regardez, je peux regarder le lot Mais c'était vraiment pas les mêmes Il y avait Alicia Bella, Ginko Durussoir et Leutkao Entre autres Mais c'est vrai que c'est un cheval de qualité comme je l'ai dit Maintenant, s'il est suffisamment prêt Il peut pourquoi pas réaliser un grand coup Maintenant, moi je pense qu'il va peut-être manquer d'une course C'est pour ça que je le retiens seulement pour une place D'autant qu'il aura 25 mètres Mais c'est vrai que s'il venait à jouer un très bon rôle Je ne serais pas étonné au vu de sa qualité pure Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 9 Off-Pontvottier Ce n'est pas forcément l'engagement idéal Puisque c'est le premier rang de la distance Mais bon, au final, il n'est pas si loin que ça Au niveau des gains des plus riches Maintenant, c'est un cheval qui a beaucoup déçu les dernières fois En théorie, il détient une première chance En pratique, moi j'ai vraiment besoin qu'il me rassure S'il venait à rester sage Et à se montrer appliqué Il aurait le droit de terminer dans les 5 premiers Voire même sur le podium Je ne serais pas étonné Maintenant, quand on a un cheval de cette qualité Qui déçoit aussi souvent lors de ses dernières sorties On est en droit d'avoir des doutes C'est pour ça que je le retiens seulement en 6ème position Ensuite, j'ai retenu en 7ème position Le numéro 10, Harvest de Bullière Harvest de Bullière, je l'adorais quand il était un peu plus jeune A 4-5 ans, il a couru avec les meilleurs de sa génération Je pense que ça a laissé des traces Il a eu beaucoup de mal à retrouver son meilleur niveau J'ai l'impression qu'il est bien dans sa tête cette année En tout cas, il a couru 4 fois Il est sur la montante Il vient de terminer 2ème à Lyon-Paris Alors, il revient à Vincennes à l'occasion de cet engagement Il est allégé dans sa ferrure Confié à Benjamin Rochard Je ne pense pas que ce soit le Harvest de Bullière D'il y a 2 ans ou 3 ans Maintenant, sur ce qu'il vient de montrer Lors de ses dernières sorties On a le droit d'y croire au moins pour une place Et enfin, en 8ème position J'ai retenu le numéro 2 Gogo des Malberaux Un petit peu comme d'autres concurrents Agés de 8 ans Il a l'air d'être un petit peu barré Par les concurrents de 7 ans Maintenant, c'est un cheval qui a montré quand même de la qualité Il y a une performance début avril Où il terminait 4ème sur ce parcours Entre autant, 1, 12, 5 Il y avait notamment les 6 ans qui étaient au départ Alors c'est vrai que dernièrement Il a un petit peu déçu Mais voilà, il avait quand même comme une petite photo départ Ça a joué en sa défaveur C'est un cheval, si ça se passe bien Et qu'il a un parcours caché Il est pourquoi pas capable d'accrocher une 4, 5ème place à Bellecôte Et enfin, en cas de non partant J'ai retenu le numéro 4 Gagneur Un petit peu pareil C'est un cheval qui a besoin d'attendre De courir caché Alors c'est vrai que je le préfère Quand il est plaqué des antérieurs Ce ne sera pas le cas Maintenant, sa récente fin de course à Chartres M'a beaucoup séduit C'est un cheval qui va attendre côté corde Clairement, il va se retrouver loin 4ème, 5ème ligne Surtout S'il y a beaucoup de concurrents Qui veulent aller en tête En tout cas C'est un cheval qui est capable de suivre tous les trains Et s'il n'est pas malheureux ou malchanceux dans la phase finale Il est pourquoi pas capable de prendre une petite place On va faire un petit récapitulatif de ma sélection Avec le numéro 5 Que j'ai retenu devant le 11 L'As Le 3 Le 14 Le 9 Le 10 Et le 2 Et en cas de non partant Le numéro 4 Voilà, pour cette sélection En conseil de jeu Bah écoutez Être d'Ourville Lors de son avant-dernière sortie M'a beaucoup séduit Je pense vraiment que pour son retour sur ce tracé Il est capable de frapper un grand coup Le 11 Gims Duplessis A reprendre Bien évidemment Déférer des 4 pieds Confier à Eric Raffin Moi je crois vraiment en une réhabilitation Et puis l'As Hardy Crown Qui vraiment Est plaisant Ces derniers temps ont trop monté Mais qui a également des moyens à l'attelage Je pense qu'il est capable lui aussi De réaliser une performance de choix Pour son retour dans cette spécialité En tout cas Moi je vois une très belle chance théorique Donc 5, 11 et As Mes 3 préférés dans cette épreuve En tout cas je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintée Comme d'habitude N'hésitez pas A cocher la petite cloche Pour être au courant des prochaines vidéos Et ne vous en rater aucune Vous pouvez également laisser un petit commentaire A chaque vidéo Ça fait toujours plaisir Et je me ferai un plaisir de vous commenter N'oubliez pas Dimanche qui arrive Il y aura une nouvelle fois Un tirage au sort Avec un mois d'abonnement A gagner Au site turf-fr.com Il reste encore 2 quintées avant cela Celui-là Et celui de samedi En attendant Je vous souhaite une excellente journée Et de bons jeux à tous Bye bye